Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Une grande offensive de la Ville de Montréal ce matin. La mairesse Valérie Plante a lancé son projet Loger Plus pour accélérer la construction de logements et aussi donner plus de moyens aux organismes communautaires pour lancer des projets immobiliers hors marché, comme des co-ops par exemple. 3 millions de dollars vont être mis sur la table sur trois ans à compter de 2025. Mais c'est quand même une annonce qui a été assombrie par des révélations à l'effet que les délais pour obtenir des permis de construction ont explosé depuis la pandémie. Vous les voyez, ça atteint 20 mois dans... Merci, Hochelaga, Maisonneuve. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que le chef conservateur Pierre Poilièvre, à la période des questions, n'allait surtout pas rater l'occasion. Encore une fois, on l'écoute. L'incompétence de ce premier ministre et la mairesse libérale de Montréal qui bloquent la construction ont triplé le loyer à Montréal. Surtout une journée comme ça, Mme Plante, mairesse de Montréal, vous deviez être contente de voir Pierre Poilièvre cracher dans la soupe? Oui, écoutez, ce n'est pas la première fois que M. Poilièvre s'en prend aux maires, aux maires de différentes villes au pays concernant la crise du logement. Puis j'ai surtout envie de vous dire que dans le travail qui est fait à Montréal, entre autres avec l'ensemble des promoteurs immobiliers, mais aussi les organismes à but non lucratif de construction, le travail qui est fait, c'est de dire à quel point il faut travailler ensemble et mettre chacun l'épaule à la roue. Puis pour M. Poilièvre, en fait, j'ai tellement hâte d'entendre quelles sont ses idées, comment il souhaite contribuer de façon efficace, de façon proactive pour régler, entre autres, la crise du logement qui sévit partout au pays, puis sortir les gens de la rue, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment qui vivent des situations d'itinérance. Justement, votre projet aujourd'hui, Loger Plus, un des axes importants qui vous tient à cœur particulièrement, je pense, c'est celui autour de donner de l'argent à des OBNL, des groupes communautaires, pour les aider à partir des projets. Combien de logements vous allez construire avec ça? C'est important de dire que déjà, la Ville de Montréal, on ne construit pas, ça n'a jamais été le cas, ce sont toujours soit le secteur privé ou des OBNL qui construisent. Puis effectivement, Loger Plus, on s'est taxé, il y a deux grands axes. Un, c'est de faciliter les mises en chantier et le deuxième, c'est de protéger le parc abordable qui est déjà existant à Montréal. Donc oui, vous avez raison, il y a des sommes, 3 millions qui vont être données pour les... 1 million par année pour les trois prochaines années, pour soutenir les OBNL qui n'ont pas nécessairement la capacité financière comme le privé de partir plusieurs projets à la fois. Alors qu'on sait très bien qu'il faut avoir cette flexibilité-là. On a des exemples à Montréal de ce qui a fonctionné par le passé. Et je dois vous dire aussi que ça vient pallier à le programme Accès-Logé du gouvernement du Québec qui, justement, avait cette idée de frais de démarrage. L'Accès-Logé n'existe plus, c'est maintenant le FAC. Et là, on a décidé de venir pallier parce qu'on sait que les organismes nous ont dit on a besoin de cette marge de manœuvre pour démarrer des projets. Alors, c'est un des outils. Il y en aura plein d'autres qui vont être annoncés dans les prochaines semaines. Mais ça, ça n'est pas... Mais vous devez avoir des cibles, non? Oui, oui. Bien, écoutez, de façon générale, parce que ça s'inscrit dans le chantier Montréal Abordable. Et là, ce dont on parle, c'est vraiment... On veut pouvoir construire 120 000 unités d'ici 10 ans, dont la moitié seront hors marché. Mais évidemment, ce sont des objectifs. Mais ce qui est intéressant, Mme Latraverse, c'est que là, c'est l'ensemble du milieu qui est mobilisé. Comme je vous disais, même le secteur privé dit oui, il faut du logement hors marché. Oui, on y croit. Et les OBNL nous disent, bien, nous, on a la capacité de le faire, mais on a besoin d'un petit coup de pouce, entre autres, pour pouvoir démarrer des projets. Pourquoi pas avoir le financement dès maintenant? La crise, c'est pas en janvier 2025, tu sais. Pouvez-vous, excusez-moi, vous dites concernant le financement? Pourquoi l'argent, c'est à compter de l'an prochain seulement? Bien, en fait, on a déjà commencé à le faire sur certains projets. Je ne sais pas si vous vous rappelez du manoir Lafontaine qui a fait beaucoup de bruit. C'était sur le plateau Mont-Royal, des gens qui refusaient de quitter face au parc Lafontaine parce qu'ils disaient qu'ils étaient évincés. Bien, finalement, c'est le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal qui l'ont sauvée, 93 unités de logements abordables. Mais honnêtement, c'est l'arrondissement, c'est la Ville qui a donné un petit 10 000 $ à l'organisme pour dire, OK, organisez-vous, faites-nous un plan financier, puis on a pu récupérer, sauver 93 unités. Maintenant, l'histoire des délais. Oui. Ouh là là! Oui. Il faut un coup de barre. Deux choses. Un coup de barre. On va commencer par le coup de barre facile. Je vais être gentille avec vous. Vous annoncez aujourd'hui que délai 120 jours pour ce qui est construit de plein droit. Pour que M. et Mme, tout le monde comprenne, vous me corrigerez, je me trompe, mais une rue où on a le droit d'avoir des 4 logements, bien là, quelqu'un revient avec un projet de 4 logements, 120 jours, il a son permis. Merci, bonsoir. C'est ça. Mais vous-même, vous dites que dans Ville-Marie, les délais, c'est 90, 100 jours. Donc, 120 jours, vous n'êtes pas très ambitieuse. Honnêtement, on voulait se laisser une marge de manœuvre parce que Ville-Marie, c'est tel quel. Il faut dire que dans Ville-Marie, là où je suis la mairesse, puis où il y a le plus de projets depuis toujours, on a une cellule facilitatrice qui accompagne les projets aussi. Ça fait qu'on a mis vraiment le maximum. Mais le 120 jours, c'est parce qu'on veut que 19 arrondissements se conforment à cette règle-là. Vous avez vu les chiffres comme moi dans le journal ce matin, des arrondissements où ça va dans tous les sens. Et on a vu dans le passé qu'avec le 3-1, vous savez, le service pour les citoyens, quand ils appellent à la Ville de Montréal, avant, c'était d'un arrondissement à l'autre. Les délais de réponse étaient très, très inégaux. On a mis une norme de service, on a créé des règles. Et là, maintenant, c'est uniformisé. C'est un peu le même principe qu'on veut faire. Mais dans Ville-Marie, moi, je suis contente de dire, bien, à 100 jours, en général, la plupart des projets, les projets de plein droit, on est capable d'émettre des permis. Et là, je veux que ça soit partout. Mais dans Ville-Marie, c'est 18 mois quand même pour certains projets, c'est complètement fou. Mais en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le moment où on s'attaque, où on trouve, on normalise, si on a vu les règles pour le plein droit, ça va venir nécessairement contribuer au projet dérogatoire. Puis à la population qui nous écoute, c'est quoi un projet dérogatoire? Vous avez donné un bon exemple, mais ça pourrait être aussi un bâtiment qui veut vraiment augmenter sa densité ou qui a des enjeux de patrimoine ou qui doit être décontaminer ou encore qui doit avoir un plan de mitigation pour éviter que ça soit inondé. Ça fait que c'est quand même des règles importantes. Je pense qu'il n'y a aucun Montréalais qui va dire, tant pis le patrimoine, tant pis les règles de transition écologique. Mais pourquoi vous fixez, pourquoi pas, vous dites les pleins droits 120 jours? Oui. Les trucs complexes, pourquoi pas dire, je ne sais pas moi, 200 jours? Pourquoi pas vous en donner une cible pour serrer la vis à tout le monde? Bien, honnêtement, l'idée aujourd'hui, en allant vers le plein droit, comme je vous dis, ça va venir contribuer directement à ceux aux autres projets. Mais c'est évident que bientôt, on va être capable aussi de pouvoir, c'est mon objectif de pouvoir dire, dans tel... il va falloir que je me laisse un petit lousse parce que les projets, c'est tellement différent, Mme Latravesse, quand on tombe dans du dérogatoire. C'est difficile de faire une norme, là, du mur à mur. Mais je veux vous dire qu'avec notre... c'est une facilitatrice qu'on a mise en place, ça, c'est une équipe qui suit chaque projet pour dire, OK, toi, tu as un problème, ça n'avance pas bien avec le service de l'eau, OK, on va t'aider. C'est plus difficile avec le patrimoine ou ça ne débloque pas, OK. La décontamination, il faut aller à Québec, OK, on va vous aider. Donc, moi, c'est cet accompagnement-là pour les projets qui sont hors normes, que je pense qui est absolument fondamental. Puis on a montré à la Ville de Montréal dans le passé que ça allait bien. Puis on doit faire mieux. On doit faire mieux. Mais ça ne va pas bien. C'est parce que je comprends tout l'idéal puis l'espèce d'objectif que vous vous fixez. Mais la réalité, c'est que les délais ont explosé depuis 2020. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre façon de faire à la Ville de Montréal. Et de là, la nécessité de faire une norme qui va s'appliquer dans tous les arrondissements. Et ce que je veux vous dire, Mme Latraverse, c'est que bien que les arrondissements sont autonomes, moi, je ne peux pas arriver que la mairesse dira, OK, c'est le même, ça marche. Moi, je fonctionne plus par, comment dire, arriver avec un consensus. Mais dans ce cas-ci, on a une norme. Et là, la norme, ce que je souhaite faire, je veux qu'elle soit appliquée partout. Et si je vois qu'il y a des arrondissements qui disent, bien, moi, pour X raisons, ça ne m'intéresse pas ou je ne veux pas le faire, bien, moi, je souhaite qu'on publie assez rapidement, qu'on puisse avoir un tableau de bord. Je veux que les gens, les promoteurs sachent dans quels arrondissements on peut faire des affaires vite et rapidement. Et je pense aussi que ça va inciter des arrondissements à suivre le bal, à embarquer dans la danse, c'est le cas de le dire. Et si jamais il faut prendre des mesures plus musclées pour forcer les arrondissements à respecter ces normes-là, on va le faire parce que la prévisibilité, et ça, c'est une chose que le milieu privé, mais même les OBNL nous disent en construction, avec les autres taux d'intérêt qui explosent, les coûts de construction, tout ça, on n'a pas de pogne, comme on dirait en bon québécois, mais de la prévisibilité au niveau des permis, on en a besoin. Mais vous avez de la pogne, pour reprendre votre expression, sur une chose, c'est vos règles, c'est la bureaucratie municipale, c'est la complexité des normes. Oui. Est-ce que ces délais-là ne démontrent pas qu'il y a un gros ménage supplémentaire qui s'impose? Bien, j'ai envie de vous dire que ce chantier-là nous démontre la pertinence d'effectivement, dépendamment de la situation, comment elle évolue, de faire du ménage. Bien, absolument. Puis c'est ça, la volonté de notre administration. Et je suis contente d'en être arrivée, comment dire, à travailler avec l'ensemble de l'écosystème, comme je disais, de l'immobilier, pour établir ce qui est nécessaire. Puis je vous le rappelle, là, on parle des permis. Mais demain ou après-mai, je vais vous parler d'entente de portefeuille, de densité, de zonage incitatif. Autant de choses qui nous ont été dites puis qu'on se dit, bien, la situation n'est plus la même que depuis avril 2022, quand les taux d'intérêt ont augmenté. Depuis la COVID, où l'augmentation, les prix ont augmenté et la demande à logement a augmenté. On doit soulever chaque pierre. Et là-dessus, je m'engage à le faire, comme on l'a toujours fait, d'ailleurs, quand il y a question d'habitation. Mme Valérie Plante, je vous remercie pour ces éclaircissements. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.